Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce point. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire, ce sont des révélations. Une femme va nous expliquer l'histoire qu'il doit raconter son père sur quelqu'un qui voulait à tout prix avoir de l'argent, beaucoup d'argent, mais sa tête a failli nous coûter la vie. Écoutons. L'autre petite histoire, c'est celle que mon papa, mon frère papa, me racontait, enfin à nous tous d'ailleurs, tous ses enfants. Il est question d'argent. En fait, moi, je ne suis pas tout le temps d'argent parce que je crois que c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui nous environne le plus souvent. Donc c'est très important d'en parler parce qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins victime d'argent. Déjà, j'aimerais dire, à mon sens, l'argent est un bon célèbre et un mauvais maître. Alors là, c'est l'histoire de monsieur qui travaille dans l'ouest de quand mon père était affecté à l'époque, je suis quand même honnête. Et il nous fait comprendre que, enfin, c'était la pension publique. Je ne vais pas rentrer dans certains détails que je n'ai pas. Donc alors, les mecs, ils étaient tous fonctionnaires, vous en doutez. Et ils ont un collègue, toujours un affecté comme eux parce qu'ils ne sont pas originaires de la région, qui est tout le temps en train de se plaindre, de se plaindre de son manque d'argent. Il a trop de charges. Il a trop de responsabilités. Quand je t'entends toucher tes écouteurs, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, les mecs, alors, ils sont déjà un peu lassés de ça. Et il y en a un qui lui propose que, écoute, j'ai une méthode pour pallier à tous tes problèmes financiers. Si et seulement si tu me suis ce soir. Alors, le mec dit, ouf. Il lui dit, viens, tu vas voir. C'est comme ça qu'il se donne un rendez-vous à un point. Et très tard, le soir, il s'y retrouve. Disons, sur le temps, peut-être des 22 heures. Je ne sais pas trop où l'histoire, parce que mon père, il la racontait comme ça. Et alors, son ami lui dit, tu marches seulement derrière moi. Tu ne poses pas de questions et on va juste au bout. Là où je vais entrer, tu entres. Les deux s'en vont. Et où est-ce que c'est ? Dans un champ de maïs. Alors, il marche. Il commence la marche. Mais alors, la marche n'en finit pas. Ils ont marché. Je vous abrège le reste des détails. À tel point que le monsieur se demandait où est-ce qu'ils allaient même au juste. Mais comme il n'était pas autorisé à poser des questions, il suivait seulement. Et puis, au bout d'un temps, il voit seulement un petit éclairage comme ça. C'était une espèce de cabane en plein milieu des champs. Et puis, son ami qui était devant lui pousse la porte. Et alors, il s'en dégage une grande lumière. Et il se rend compte que ce qu'il avait vu comme une cabane, mais peut-être que c'était de ses deux yeux qu'il voyait ça. Parce que c'était un couloir interminable. Et dans ce couloir, il y avait de la lumière et il y avait des personnes assises devant des sacs d'argent. Et chacune des personnes comptaient seulement l'argent. Ils comptaient. Ils comptaient. C'était des sacs. C'était des sacs. Et des sacs. Et des sacs. Donc, vous voyez le genre de métier où on n'en finit pas. On est tellement occupé que c'est à peine si on trouve le moyen de lever la tête pour guetter le nouvel arrivant. Le mec, quand il a vu ça, mais croyez-moi, d'après les dits de mon père, il a vu un décès d'étalage dans la forêt. Lui-même, il n'a pas compris à quel moment il a dépassé une seule botte s'il fallait évaluer son recours. Mais il a couru. Il fendait les têtes de maïs. Mais alors, il ne sentait même plus la douleur. Il n'a même pas pu expliquer sa vitesse. Toujours à dire qu'il s'est retrouvé tout simple. Simplement, à un carrefour, là où il y avait quelques bars comme ça, il chantait là. Et il s'est rendu compte que, vraiment, excusez-moi pour le vocabulaire, mais je sors de très loin. C'est tellement loin que je ne peux même pas raconter comment je me retrouve là où je me retrouve. Et à ce moment, il ne vous a même pas regardé derrière lui. À ce sens les dits de mon père, vous savez, je n'étais pas là à cette époque. Mais la façon dont, dès le lendemain, il évitait même le bonjour de son collègue, ce n'était pas descriptif. Franchement, déjà que le collègue même est arrivé le lendemain, il ne lui a même plus jamais parlé. Et c'est comme ça que les deux ont travaillé jusqu'à ce qu'on a affecté l'autre. Il ne sait plus où, mais la seule leçon que le monsieur-là a pu leur donner quand il a pu parler de son expérience, c'était vraiment. Franchement, arrêtez de vous plaindre des problèmes d'argent, mon grand, depuis ces jours. Et là, ce qu'un collègue disait, moi, je ne sais pas comment je vais faire, ne serait-ce même que pour inscrire mon enfant. Les gens encore là-dedans à l'école, ils disaient que, pardon, ne vous plaignez pas des problèmes d'argent. Utilisez l'argent que vous avez là-dedans au salaire, c'est amplement suffisant. Donc, voilà. Et je voulais partager cette histoire avec les frères ce soir pour dire aussi que c'est vrai que tout le temps, on a l'impression que plus on a de l'argent et plus nos problèmes sont élevés. Mais vraiment, je pense que le bon Dieu, moi, je suis chrétienne, ne peut jamais nous donner des problèmes au-delà de ce que nous pouvons supporter. Donc, du coup, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Parce que dans la vie, quand on vraiment passe richesse, il faut apprendre à dire merci pour le peu qu'on a, pour le nombre de contrariétés qu'on rencontre aussi. Parce que la vie n'est pas un enfant tranquille. Et puis, à chaque jour, suffit sa peine. Si déjà tu arrives à manger, si déjà tu arrives à te vêtir, et je dirais à faire semblant, parce que c'est aussi très important aujourd'hui, il vaut mieux faire envie que pitié, et bien faisons comme ça. Parce que parfois, à trop vouloir, on peut se retrouver à un niveau où peut-être tout le monde n'aura pas la course dans les pieds que celui-là, je ne suis pas là. Non. Merci beaucoup pour ton histoire. Hey, si vous avez entendu ça, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si je vous écoute encore le témoignage. Merci aussi. C'est une petite histoire personnelle que je voulais vous raconter. Effectivement, comme ceux qui étaient là, je viens du Cameroun. Et à l'époque, j'étais très intéressé par le séminaire dont j'ai fait le séminaire. Dans le littoral du Cameroun, dans une ville qu'on appelle Melon, il y a un petit séminaire là-bas qui s'appelle Saint-Michel. Donc, je suis allé. Et dans cette petite ville, il y avait beaucoup d'histoires qui parlaient des choses occultes, dont de la sorcellerie. Il y avait d'ailleurs un petit cours d'eau, où on nous racontait parfois les disparitions des enfants qui partaient nager là-bas. Pour la petite histoire, un de mes amis, après qu'on avait fui d'école, on était allé nager. Il était allé et quelques temps plus tard, il a commencé à sortir de l'eau, rentrer dans l'eau, sortir de l'eau mécaniquement. Il ne parlait pas avec nous. Nous, on criait, on s'amusait, mais ce n'était pas le cas pour lui. Donc, il est ressorti. Un peu de temps plus tard, il s'est assis à côté. Il a pris une boule de coquille, d'où nous savons l'origine. Et il s'est mis à manger, comme machinellement. Donc, quelques temps plus tard, sa famille nous a fait savoir que la nuit tombée, il a disparu. On ne l'a plus revu. Donc, c'est l'histoire du cours d'eau. Mais moi, ce qui me concerne, c'est qu'il y avait une maison qui était une maison hantée. Donc, nous, le soir, on est partis. On a donné, à l'époque, on était très occupés à chercher les jeunes filles. Et voilà, on est arrivés chez une fille. Son père était censé avoir voyagé. Il nous a retrouvés dans la maison. Et nous, on a sauté par la fenêtre. Donc, on a fui. Et c'était le seul espace que nous ayons allé pour nous cacher. Donc, on est allé se cacher à l'intérieur de la maison. Et je dois dire que je suis sorti de cette maison avec des séquelles. Parce que là, depuis cette soirée, parfois, je me couchais chez moi et je me voyais, moi-même, coucher dans mon propre lit. J'ai commencé à raconter l'histoire de mes amis qui ont pris peur. Et j'ai en parlé à ma famille qui, voilà, on m'a pris point fou pour quelqu'un qui, on m'a dit, c'était des rêves que je faisais, que je ne faisais pas la différence entre mes rêves et ce que je vivais, dont je mélangeais les réalités. Jusqu'en soir, où j'avais à l'époque, les téléphones portables venaient de sortir, j'avais un téléphone qui avait la radio. Donc, j'écoutais la radio dans mon téléphone. Alors, la nuit, la radio ne fonctionnait plus. Ça avait un grisaillement. Vous savez, quand vous voulez passer entre une chaîne et une autre, mais que vous ne trouvez pas la bonne station, vous ne captez pas la bonne station, il n'y a pas un petit son qui grisaille là. Donc, j'ai entendu ce son. Et automatiquement, je me suis retourné pour essayer d'arrêter le téléphone. Mais en plein dans le sommet, je tapotais parce que j'avais une petite table de chevet. Au Camerou, on appelle ça le rotin, le bois de rotin. Donc, c'est une petite table faite en rotin là. J'ai essayé de tapoter ça pour trouver mon téléphone et arrêter la musique. Le bruit bizarre. Sauf que là, j'ai eu l'impression de toucher quelqu'un. J'ai senti que c'était la chair. Et automatiquement, j'ai su sauter. Je n'avais plus sommeil. Je voulais voir ce qui s'est passé parce que j'étais convaincu d'être seul. Et quand je lève la tête, j'ai vu quelqu'un de blanc vêtu assis à côté sous la radio où il y avait mon téléphone. Donc, totalement paniqué, j'ai su sauter. Et j'ai appelé à l'aide. Sauf que... Il n'y avait plus rien. Donc, c'est parti. Ça fait longtemps que je n'ai plus eu ça. Mais, c'est une expérience que je sais, que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai touché, je sais ce que j'ai ressenti. Mais même si expliquer ça aux gens, c'est parfois compliqué, c'est parfois bizarre. Mais c'est... Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous ce soir. Merci beaucoup. Ouais, oui, on a dit ça. C'est vraiment étrange. Allô, Stéphania, comment tu vas? Appelle-toi. Attends, je gratte un peu. Non, mais au moins qu'on puisse m'entendre. En plus, aujourd'hui, je voulais me montrer. Une première pour le live, mais on sait bien. Attends. On ne le drague jamais. Chaque fois que tu donnes. Le drague, je vois les fils, c'est là. On va nous faire écouter. On va clôturer avec l'homme de l'homme. Ouais, Kadji. Ma tête, c'est à quoi je ressens? Belle, hein? Donc, j'avais rencontré un gars et tout. Et j'étais sa deuxième copine. Mais j'étais la première fille avec qui il avait fait et tout. Mais le gars était vraiment, vraiment trop bizarre en fait et tout. Parce que quand je dormais chez lui... J'arrête de sourire s'il te plaît, tu me déconcentres. Quand j'étais chez lui et tout, quand je dormais, et bien, quand je dormais, je faisais des rêves. Où ça commençait comment? J'étais dans ses bras et il chuchotait des trucs comme... Et de là, je tombais, je m'endormais. Et je rentrais dans un sommeil bizarre parce que je me lève, je commençais à courir et je tombe. Il m'arrivait toujours une galère. Ce qui faisait que j'avais du mal à me réveiller. Est-ce que tu comprends? Le rêve se reproduit, se reproduit, se reproduit et tout. Ce qui fait que je me suis vraiment éloignée du gars. Et un jour, je l'ai fait à soi, je l'ai dit, ouais, chaque fois, quand je dors chez moi, il n'y a pas de problème et tout. Mais quand je dors chez toi, je fais des rêves bizarres et tu marmottes des choses que je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il est dans une secte, c'est trop bizarre en fait. Et moi, j'ai trop peur de ça. Et c'était tout le temps. Chaque fois que je dormais chez lui, c'était la même chose. C'était toujours la même chose. Avant de dormir, il faisait des chou-chou-chou-chou. Et je reprenais le rêve où je dormais à côté de lui, je me lève, je commençais à courir, courir. Et je tombe, il y a toujours une galère qui m'arrive. Et je retourne encore dans la même scène en fait. Dans le même scénario. Qui continue, qui continue, qui continue. Donc j'ai eu tellement peur que je me suis séparée de la personne. Donc voilà. C'était vraiment mystique. Parce que quand je dors chez moi, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de rêve bizarre ou quoi que ce soit. Mais une fois que je dors chez lui, il se passe ce scénario-là. Donc c'était bizarre. Ok, l'autre histoire alors ? L'autre histoire, je sais que je raconte mal. Et l'autre histoire en fait, je t'avais expliqué comme quoi j'avais rencontré un homme. Et tout. Et il avait envoyé son petit pour venir me parler. On avait échangé les numéros de téléphone. Et lui, il n'habitait pas en France. Il était au pays. Il habitait en Côte d'Ivoire. Donc il devait partir. On a échangé les numéros. Et il est parti. On a continué la conversation. Il est revenu. Quand il est revenu. Quand il est revenu. En fait, quand il était au pays déjà. Il me demandait tout le temps de lui envoyer des photos. Ouais, envoie-moi tes photos, ma chérie. Moi, je trouvais ça bizarre. Il y a ma photo de profil. Donc si tu veux montrer à une personne une photo. Bah, tu montres ma photo de profil. Tu n'as pas besoin forcément de montrer une photo que moi je t'ai envoyée. Et de là. En fait, c'est vraiment. C'est stressant de raconter comme ça. Est-ce que je peux enlever la vidéo ? Vas-y, vas-y. C'est trop stressant. Donc. Quand il est revenu. Oh putain, je n'ai pas réussi à enlever. Je lui disais quand il est revenu. Quand il est revenu du pays, il m'avait envoyé plein de cadeaux et tout. Des bijoux, des bracelets, des colliers. Et il y avait un collier qu'il avait mis à côté. Le collier qu'il avait mis à côté. Le collier avait une odeur bizarre. Et il se trouve que moi, je suis allée le chercher à l'aéroport. Et on était partis ensemble à son hôtel. Il s'est douché et tout. Et quand il est rentré dans la douche, il y avait une odeur bizarre. Une odeur vraiment horrible. Dégueulasse. Qui était sortie de la salle de bain quand il est venu se doucher. Après, lui, il a dormi et tout. Il m'a remis les cadeaux. Et moi, je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée. Non. Avant de rentrer. Mais il insistait pour que je porte le bracelet. Il y avait un bracelet de cori. Des cori noirs. Il insistait dessus pour que je le porte. Je dis non, t'inquiète. Je vais le porter quand je vais rentrer et tout. Et quand je suis rentrée, il m'a redemandé. Il m'a dit oui, est-ce que tu as porté le bracelet ? J'ai dit non, je n'ai pas encore porté le bracelet. Donc, j'ai trouvé ça bizarre qu'il insiste pour ce fameux bracelet-là. Alors que les autres, il n'avait pas insisté. Même les tenues qu'il m'avait envoyées, il ne m'a même pas demandé si tu as essayé les tenues. Il me dit oui, est-ce que tu as porté le bracelet ? J'ai dit oui, oui, je l'ai porté. Il me dit non, tu ne l'as pas porté. Je lui dis comment toi tu sais que moi je ne vais pas porté le bracelet ? Je lui dis il a porté le bracelet. Il me dit non, tu n'as pas porté le bracelet et tout. Donc, moi je suis allée expliquer à ma mère. Ma mère, elle a dit c'est grave bizarre en sachant que le monsieur, il travaillait dans le gouvernement en fait. Il était vigile du premier ministre de la Côte d'Ivoire et tout. Donc, c'était trop bizarre. Comment lui, il a su que moi je n'ai pas porté le bracelet ? Donc, de là, moi je me suis un peu éloigné de lui. J'ai expliqué à ma copine. Ma copine m'a dit de pisser sur le bracelet et de le jeter. Donc, j'ai pissé sur le bracelet et je l'ai jeté. Et depuis là, j'ai coupé contact avec lui et tout. C'était trop, c'est voilà. D'accord, merci beaucoup Gadi pour la réconciliation. Vous portez un bracelet, vous n'avez pas porté le bracelet, et puis lui, il sait que vous n'avez pas porté le bracelet. Comment s'est-il que vous n'avez pas porté le bracelet ? Vous même, même si vous êtes, même bien sur un petit. Ah, c'est parce que c'est un sorcier, c'est un mystique, c'est votre ennemi même qu'elle a. Faites très attention. Vous voyez le bracelet de l'Afrique qu'elle a ? C'est extraordinaire. Mais ne prenez pas n'importe quel bracelet, n'importe où. Sinon, vous allez vous faire contrôler par des mystiques, par des gens mauvais, par des sorciers. Partout, vous serez où vous êtes. Ça sera comme une puce GPS, ça vous localise partout où vous êtes. Ah, faites attention même aux cadeaux qu'on vous donne, les cadeaux des chats. Une personne qui t'aime pas, qui t'offre un cadeau, c'est un piège. En nous écoutant comme le témoignage. DMG, c'est vraiment stressant de m'envoyer de l'acide. Avant de commencer ce soir-là, je vais dire, il y a certaines personnes qui me contactent ici pour des rituels d'argent. Je vais dire publiquement que je ne fais pas de l'argent à quelqu'un. Je ne fais pas des rituels d'argent à quelqu'un. On travaille pour avoir l'argent. Moi, je ne fabrique pas l'argent. Donc ceux qui viennent pour les rituels d'argent chez moi, je ne fais pas ça. Je dis ça en public, si quelqu'un a l'intention de me contacter pour les rituels d'argent, ce n'est pas la peine qu'ils viennent. Ça, je voulais notifier ça, en même temps. Bon, ce soir, je vais te raconter l'histoire du père qui a construit sa tombe dans la maison avec un cercueil. Et ils profitaient pour arracher les armes des enfants pour pouvoir vivre longtemps. C'est un vieux, il a vécu. En fait, la nature lui a fait grâce. Donc il avait un peu les moyens. Tu vois un peu, il avait un peu les moyens. Ce n'est pas l'argent qui lui manquait tout. Il vivait bien. Et puis, il a commencé par vieillir. Il ne voulait pas mourir, en fait. Parce qu'il était tellement pingreux qu'il n'a pas voulu prendre soin de ses enfants. Il a envoyé tous les enfants à l'école. Mais il n'a pas voulu aider les enfants à réaliser leurs rêves. Et même leur trouver du coulo, il ne voulait pas. Donc, il est allé voir un monsieur pour lui dire que c'est comme s'il tombait malade. Donc, il sent qu'il ne va plus vivre longtemps. Donc, on lui avait proposé. Il allait creuser sa propre tombe avec un secueil. Et s'il fait le rituel, à chaque fois qu'il tombe malade, quelqu'un va mourir ici. Et la personne meurt, c'est lui qui va guérir. Tu comprends un peu ? Oui, oui. Voilà. Donc, effectivement, il a fait le rituel. Mais personne n'avait pas compris. Parce que quand il était venu, il a creusé sa propre tombe avec un secueil. Et quand on lui a demandé, il avait dit que non. C'était pour préparer sa mort au cas où il meurt, que les enfants n'auront plus de courses à faire, des dépenses inutiles à faire et tout. Donc, les gens, tout le monde avait cru sur parole. Au fil du temps, on a remarqué qu'à chaque fois que le vieux tombe malade, quand quelqu'un même de la famille essaie de lui dire, je vais lui rendre visite, la personne part quelques jours après, la personne décède. Et quand la personne décède, lui se lève. Donc, il profitait comme ça pour prendre les âmes des enfants de la famille pour se maintenir debout. Tu sais que quand tu es riche dans une famille, dès qu'on dit quelque chose, t'arrives là, tout le monde court sur toi. Donc, c'est les jeunes, les âmes, les personnes qui avaient de la venue devant, c'est ces âmes-là, ils prenaient pour faire sa bêtise avec eux. Donc, jusqu'à là, personne n'avait compris encore que c'était ça qui était le problème. Donc, une fois, il a eu son enfant, on va dire son Benjamin, qui a fait son aîné, son premier enfant. Et quand l'enfant, le jour même qu'on a couché l'enfant, il est tombé dans l'escalier, je ne sais pas où il est tombé, et il a fait une crise. On l'a envoyé à l'hôpital et tout. Et on l'a envoyé dans le même hôpital où l'enfant était né. Ils étaient là-bas comme ça, quand il est resté un peu dans l'arrêtement, dans l'urgence et tout, il s'est retardé. Il a demandé qu'on apporte l'enfant, son petit-fils, lui, on va voir son petit-fils. Donc, le père a pris l'enfant, il lui a apporté. Quand l'enfant a quitté là-bas, le lendemain, même l'enfant a commencé par avoir une insuffisation, comment vous appelez ça, un problème de respiration. Donc, l'enfant n'arrivait plus à respirer. Ils ont fait les analyses, ils ont fait les ingestions, rien, rien, l'enfant est décédé. Donc, ça a choqué un peu le fils, quoi. Il dit, mais comment se fait que l'enfant qui vient d'être, on n'a même pas encore quitté l'hôpital. Mon père vient, je donne mon enfant à mon père, et puis deux jours après, on dit, mon enfant est décédé. Donc, c'est comme ça, il est parti dans la quête de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est là, lui, il a fait le rapprochement, au fait, qu'à chaque fois que son père était malade, il fallait que quelqu'un allait le voir pour le saluer ou pour le rendre visiteux. Quelques temps après, on est informé du décès de la personne, quand la personne meurt, le père est guéri. Donc, il était allé voir les célestes, ici, c'est une religion qui fait les visions et tout. Donc, ils lui ont fait une vision là-bas, et on lui a dit que, ah, tonton, est-ce que tu dors à côté d'une tombe ? Il a dit non. Il a dit, regarde très bien, parce qu'ici, dans la vision qu'on te fait, on voit une tombe, on voit un cercle dans la tombe. Et celui qui a fait ça, il a fait en sorte de fermer le trou là, chaque fois avec les âmes d'autrui, pour pouvoir vivre au long de temps. Donc, à chaque fois qu'il fait ça, ça va lui permettre de vivre. Donc, jusqu'à là, il n'avait pas encore prêté attention à la tombe de son père. Donc, la voyance du céleste lui a dit de bien vérifier. La tombe, donc, elle parle là. La tombe, ce n'est pas quelque part, c'est quelque chose qui est loin. C'est une tombe qu'on a faite spécialement avec un secueil, celle-là. Mais ce n'est pas encore qu'on a intérêt dedans. À force de le travailler, il s'est rappelé que son père avait créé sa propre tombe. Dans la maison. Donc, il a demandé à la céleste si c'était ça. La céleste a dit oui. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, si ton père tombe malade, évitez d'aller lui rendre visite. Parce que à chaque fois que vous allez continuer de lui rendre visite, c'est votre âme qui va prendre pour se guérir. C'est votre âme qui va prendre pour se guérir. Parce que comme il ne veut pas mourir pour laisser l'argent que vous allez manger, il fait ça, en fait, pour pouvoir profiter de la vie. C'est un vieux, comme le sous-garde a dit, quand il sort de la maison avec sa voiture, il ne sait pas aller chercher les petites filles dans la ville. Donc, quand le jeune, son Benjamin était au courant de l'affaire, quand il est rentré à la maison, il a fait appel à ses autres frères. Il les a expliqué. Parce que l'un ne vit plus. Il a fait appel à ses autres frères. Il les a dit que voilà, je suis allé dans tel endroit. Voilà, voilà ce que j'ai appris. Bon. Maintenant que chacun a vérifié encore si c'est vrai. Sur un coup de tête, chacun est parti effectivement vérifier si est-ce que l'information que le petit fallait rapporter de la maison était vraie. Il savait que chacun avait la confirmation que oui. C'était vraiment ce qui s'est passé avec le vieux. Donc, ils n'ont rien dit aux vieux. Un jour, le vieux est sorti. Il est allé un peu loin de la maison. Genre un peu vers, il a fait au moins 40-50 kilomètres. Les petits ont décidé de mettre le secueil de leur papa dans la tombe qu'il avait creusé. Ils ont fermé la tombe. Lui ne savait pas. Donc, quand il est resté dans son... C'était un week-end, il était parti. Donc, il a fait son week-end de tout. Quand il est revenu, il s'est couché la nuit. Il n'a commencé pas à faire de cauchemar. Et le cauchemar, il voyait des gens qui lui demandaient de rentrer dans le secueil. Il n'a commencé pas à crier dans la maison, non, je ne rentre pas dans le secueil, non, je ne rentre pas dans le secueil. C'est comme ça, les enfants sont sortis. On parle, tu as quoi ? Il dit qu'il y a des gens ici, ici, qui lui demandent de rentrer dans le secueil. On lui a demandé, mais quel est le secuel dans lequel tu veux rentrer ? Parce que tu as laissé un secuel dans la maison ici, et tu as dit que si tu meurs, on va t'intéresser dedans. C'est là qu'il a compris, il a demandé le secuel. On lui a dit, comme tu es parti en vacances, on a mis le secuel dans la tombe, on a enferé. Ce qu'il ne devait pas. Normalement, le secuel devait toujours rester ouvert sur la tombe. Et les enfants ont fait ça. C'est ça que, sept jours, huit jours après, le vieux est décédé. Et il est décédé, même étant à la morgue, le corps a pourri. Malgré que le corps était sous fémol, le corps a pourri. Là-bas. Histoire d'être occupé le corps, le corps avec des péris, ils n'avaient plus reconnu leur père. Donc, c'était ça la bref histoire que je voulais te raconter. Il y a un peu de tout, comme je le dis toujours. Dehors, ce qui s'est qu'il s'est grand. Ce qui s'est qu'il s'est grand. C'est beaucoup plus grand. Donc après, si tu veux une petite deuxième histoire, je te donne ça. D'accord. Normalement, c'est vraiment grave. De toute façon, reste vigilant.